Quand on a un animal, il est facile de raconter toutes les aventures que nous vivons au fil des années en leur compagnie. Dans cet épisode, intéressons-nous aux premières minutes de notre histoire d'amour avec nos meilleurs compagnons de vie. Le carton sur les genoux Mon historiette se passe en 2008. A l'époque, je suis une vraie geekette. Je partage mon temps entre mon travail de développeuse informatique et un jeu vidéo en ligne bien connu. Dans ce jeu, j'appartiens à une guilde, une communauté de 40 à 70 membres selon les années, mais avec un noyau de personnes dont je ferai partie pendant 5 ans. Même si on ne peut pas apparenter cela à une famille, c'est tout de même pas très loin d'y ressembler. Un mélange de diverses personnalités qui passent tout leur temps ensemble, des prises de bec, les histoires d'amour, le soutien inconditionnel. Un jour, ou peut-être un soir, je ne sais plus trop. Alors qu'on papote comme souvent jusqu'à pas d'heure sur le chat vocal de notre communauté, le chef de guilde, Manu, nous raconte que sa minette s'est fait la malle dans le quartier où il vient juste d'emménager, et qu'elle n'a pas trouvé mieux que de fricoter avec le matou du coin. Le pauvre garçon nous explique qu'il se retrouve quand même bien embêté parce qu'il n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de sa minette et de toute une portée de chaton. Il est à présent à la recherche d'adoptants pour les futurs chatons. Personne ne veut adopter un petit chat ? Allez savoir pourquoi, je m'entends dire. Si jamais à la fin tu n'as pas réussi à faire adopter tous les chats, je ne reprends rien. Mais si tu ne trouves pas mieux, hein. Puis-je oublier cette histoire ? Plusieurs mois plus tard, il invite une petite partie des membres de la guilde chez lui, comme cela arrive plusieurs fois par an, pour un week-end de jeu. Il venait d'emménager dans un nouveau gîte qui pouvait accueillir une bonne dizaine de personnes, et ça s'y prêtait bien. En plus, c'était au bord de la mer. L'habitant en région parisienne, et lui à 450 km de là, c'est un copain de la guilde qui m'a emmené avec lui en voiture. On fait la route, on arrive, on prend des nouvelles des personnes qu'on ne voyait pas depuis longtemps sur le jeu, on papote, on installe nos ordinateurs dans la grande salle à manger en buvant l'apéro. Rien d'exceptionnel pour une bande d'amis qui se rejoint pour un week-end de jeux vidéo. Manu nous propose alors de faire le tour du gîte pour visiter les installations, dont il est très fier. Trois maisonnettes sur le terrain, un parc à entretenir, et sur le retour, nous passons par l'arrière de la maison principale qui est divisée en plusieurs petits appartements, dont son logement de fonction par lequel nous rentrons. C'est là qu'ils étaient, les chatons, trois en tout, avec leur mère. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas gaga des animaux, c'est-à-dire que je ne m'extasie pas forcément en voyant des petits chatons tout mignons. Même si je trouve ça quand même adorable et que je ne leur souhaite aucun malheur bien sûr. C'est donc avec le même intérêt que je regarde les chatons jouer ensemble, comment est installé Manu, ou que je visite simplement. Le week-end se passe, on a joué, on a été à la plage, on discute, on passe de bons moments. Et vient le moment du départ. Nous sommes le dimanche vers 16h. Fred, le copain qui me conduit, me donne le go. On range et on dit à la prochaine à nos potes. Enfin, ce soir sur le jeu en fait. Fred avance la voiture et je grimpe pour 3-4 heures de route vers la région parisienne. On commence à rouler doucement pour sortir du terrain et rejoindre la route. Mais on entend Manu crier derrière nous « Attendez, attendez ! » et on le voit courir vers la voiture. La première chose qui vient en tête quand quelqu'un vient vers vous en courant lorsque vous êtes en train de partir, c'est sans doute qu'on a oublié quelque chose. Je vois alors Manu se diriger de mon côté dans le rétro, ouvrir ma portière, poser un carton sur mes genoux refermé et nous souhaiter bonne route. Fred avance, nous sommes partis. Quelle surprise alors de voir une petite bouille dépassée d'un trou trop grand fait dans le carton. Et voir un petit chaton en sortir se réfugier sur mon épaule et se cacher sous mes cheveux. Je viens de rencontrer un des plus grands amours de ma vie, Této. Coup de foudre devant le pub. Mon historiette à moi se passe en novembre 2016. Après des années d'études universitaires puis un début de carrière chronophage dans le domaine de la traduction littéraire, je me retrouve célibataire dans une vingtaine déjà bien entamées, vivant seule dans une grande ville avec tous ou une vie sociale animée. Et ce ne sont pas les heures passées devant mon ordinateur à travailler à la maison qui peuvent arranger ça. Alors quand une amie me propose de sortir boire un verre, il ne faut pas me demander deux fois. Sonia vient me chercher en début de soirée et nous sommes toutes excitées à l'idée de passer une super soirée dans un pub dont la réputation des mecs n'est plus à faire d'après elle. Une fois la porte franchie, pourtant, il ne nous faut qu'un regard pour comprendre que la soirée ne va pas être cette soirée magique à laquelle nous nous attendions. Ce soir, cet endroit n'est a priori pas l'endroit pour trouver l'homme ou n'importe qui de vos rêves. Mais on préfère en rire et au pire, on va passer une bonne soirée entre copines. D'autant que les boissons ne sont pas mauvaises et la musique plutôt agréable. Après deux heures et demie à peu près à papoter en grignotant quelques ailes de poulet, nous réglons notre note et nous dirigeons vers la sortie pour rejoindre la voiture de Sonia et rentrer à la maison, en riant encore un peu de cette population plutôt intéressante. C'est en traversant la rue devant le peuple que je vis un de ces moments magiques, où l'on croise le regard de la plus magnifique des créatures que l'on puisse jamais voir et qu'on sait que notre vie est changée à jamais. Ce n'est pas un homme, c'est un chaton, un chat norvégien, un petit félin d'aspects sauvages dont les couleurs de la fourrure tigrée sont accentuées par les lumières de l'éclairage public et de la lune. Il pleure, est-il perdu ? Pourquoi diable ce chaton magnifique est-il ici à cette heure du soir ? Il semble effrayé et tout débraillé sous la pluie froide de ce mois de novembre. Je regarde alors tout autour de moi par réflexe, m'attendant à trouver quelqu'un. Il me rend compte qu'il s'agit d'une rue commerçante sans habitation au rez-de-chaussée. Il n'y a personne à part l'activité qu'on entend du pub et d'une pizzeria encore ouverte à deux pas de là. À ce moment, je ne peux pas supporter l'idée de voir cette petite chose rester dans la rue toute seule, au risque de se faire blesser ou pire. De faibles miaulements me ramènent alors à la réalité. Irrationnelle, je me dis qu'il n'y a aucune chance pour que ce chat me laisse l'approcher. Ça va résoudre le dilemme. Ce sera un test ultime. Sonia semble comprendre mes intentions. Elle reste immobile et silencieuse. Je commence à marcher avec douceur vers le chat. Il s'immobilise en me fixant. Je me rapproche de plus en plus tout en me baissant vers lui. Je tends alors les bras et le ramasse délicatement. Il se blottit tout contre moi, cachant son petit museau frigorifié sous mon coude. Notre destin est scellé. Moon et moi allons passer le reste de notre vie ensemble. L'univers m'a offert un coup de foudre devant un pub. Ce n'était certes pas ce lieu auquel je m'attendais, mais c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Un sac à main bien lourd. Mon historiette se déroule en 2011. Toute la famille est inconsolable depuis la mort de notre ninoute deux mois plus tôt. Mais particulièrement Nacho qui pour la première fois se retrouve seul et déprimé. Il ne mange plus, ne joue plus, ne regarde plus la vie dehors depuis son spot préféré à la fenêtre. Alors on se décide. Ou comme dit ma fille, allons trouver un nouveau chat à notre chat. Notre périple commence par regarder les sites internet des associations de notre département. Beaucoup d'animaux, beaucoup de chats, jeunes ou moins, de nombreuses histoires, un vrai crève-cœur. Et c'est déjà un peu échaudé que nous tombons sur la jolie frimose, une petite minette angora, dont le regard nous fait craquer au premier coup d'œil. Actuellement en famille d'accueil, c'est une petite asso qui vient de sortir la portée et la mère de la rue. C'est avec l'espoir qu'elle ne soit pas déjà adoptée que nous appelons l'association pour savoir si nous pouvons la rencontrer et nous obtenons un rendez-vous avec la famille d'accueil pour le samedi. C'est donc toute notre famille qui se déplace pour rencontrer un petit bout, tout timide, à moitié angora, très mignonne. Mais sans qu'on puisse expliquer pourquoi, le cœur n'y est pas. On s'apprête donc à partir en indiquant à la dame que nous souhaitons réfléchir, car une adoption n'est jamais à prendre à la légère de toute façon. On la remercie pour son accueil et on lui promet de nos nouvelles rapidement. Je reprends mon sac à main, posé précédemment sur un fauteuil non loin de l'entrée, et il me semble alors bien lourd. Et surtout, il bouge ! C'est comme ça que je vois pour la première fois la petite bouille de ce filou de Oli, comme Oligan. Selon la dame de la famille d'accueil, c'est le frère de celle que nous sommes venus voir. Et il est plein d'énergie pour toutes les bêtises possibles. D'après elle, il va falloir le mater, celui-là. Mais nous savons tout de suite que c'est lui, et pas un autre. Et puis, il nous a choisis, en quelque sorte, en venant dans mon sac à main. Alors oui, c'est un fauve, il casse tout, il met le bazar. Il adore sauter sur les interrupteurs pour allumer la lumière, surtout la nuit. Mais il a rendu le bonheur dans notre maison. Et mon nacho retrouve une seconde jeunesse. Après tout, qui a besoin de dormir la nuit ? Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésite pas à partager ta propre histoire en commentaire si toi aussi tu veux offrir une historienne. Si tu es d'accord pour qu'un jour elle soit éventuellement racontée sur la chaîne, fais commencer ton anecdote par mon historienne. Ça sera notre code pour savoir que tu m'autorises à la retoucher sur la forme, mais pas sur le fond bien sûr, et à la raconter. Enfin, pour être informé de la sortie du prochain historiette, pense à t'abonner. Et n'oublie pas que dans le bonheur comme dans l'angoisse, il y a toujours quelqu'un avant toi qui a ressenti les mêmes émotions. Partageons-les pour faire disparaître la solitude. Partageons-les pour faire disparaître la